Autre livre de la rentrée littéraire 2020 dont je voulais absolument vous parler, c'est Morceau cassé d'une chose d'Oscar Copfan paru chez Grasset. Alors déjà rien que le titre, je le trouve d'une beauté, d'une poésie, je trouve que c'est une vraie promesse. Rien que là, on sent déjà ce qui nous attend, je trouve. Enfin en tout cas, ça pourrait être des oeufs, en l'occurrence c'est pas le cas, ça nous annonce tout de suite la couleur. Je ne sais pas si vous aviez lu son précédent roman qui était magnifique, qui s'appelle Le procès du cochon chez le même éditeur, qui est une prouesse, alors très très différent, je fais juste une petite parenthèse. Le procès du cochon s'est inspiré de faits réels, puisque au Moyen-Âge, mais même assez tardivement en fait, on faisait des procès d'animaux réellement, enfin quelque chose qui nous paraît complètement absurde, mais ça a eu une durée quand même assez longue. Donc il s'est inspiré de ces anecdotes-là, il a même bien creusé, il s'est vraiment renseigné, enfin il y a un vrai rapport à l'histoire évidemment avec un grand H. Mais donc voilà, c'est un cochon qui est jugé, mais c'est loin d'être que ça. Je pense que je ferai vraiment une vidéo sur ce livre-là à part entière, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous l'avez lu, ou si vous souhaitez que je vous en parle, parce que vraiment c'est très différent encore du livre dont je vais vous parler, mais c'est une vraie pépite. Donc je ferme ma parenthèse, mon morceau cassé d'une chose, pour le coup, c'est très différent, on retrouve la maturité d'écriture, le vocabulaire, enfin la force en fait d'Oscar Copfan, où si vous voulez avec Oscar Copfan, on peut vraiment se laisser porter, c'est confortable parce que c'est tellement maîtrisé, que vraiment on peut y aller quoi, on sait qu'on est entre de bonnes mains quoi. Une écriture tout aussi maîtrisée, tout aussi précise, tout aussi tranchante, on tourne pas en rond quoi, il y a un côté, on tranche dans le vif quoi, on y va, on se prend l'huppercut et c'est parti, et c'est la vie, et qu'est-ce que c'est puissant quoi. Et là pour le coup, livre beaucoup plus intimiste, beaucoup plus personnel, et je trouve du coup beaucoup plus courageux aussi, parce que là, Oscar il nous parle vraiment de choses très personnelles, et puis qui demandent quand même de, pas d'être impudique, mais en tout cas de laisser vraiment sa pudeur de côté, sa réserve, et d'oser, et bravo quoi, vraiment bravo déjà pour ça, après ça peut être fait d'une manière plus ou moins, plus ou moins élégante, ou plus ou moins réussie, mais en l'occurrence je trouve que c'est très réussi. Donc Oscar Copfan nous parle de moments de sa vie qui sont pas les plus glorieuses, donc c'est aussi pour ça que ça demande du courage, c'est-à-dire des moments un peu de perdition, du rapport à l'addiction à la drogue, les soirées un peu folles, enfin un peu voilà, tout ce qu'il peut y avoir, comme ça cette espèce de tourbillon qu'a pu être sa vie en fait, dans le monde de la nuit notamment, et après donc il nous parle de lui, donc évidemment il y a cet aspect-là, qui est très fort, ses tatouages, enfin vraiment toute son identité comme ça, tout ce qui fait qu'il est lui, mais lui justement c'est maintenant un écrivain, et il nous parle aussi de ça en fait, le moment où on était écrivain, et on devient écrivain, à quel moment on ose se présenter comme étant écrivain, dire que c'est son métier vraiment, à quel moment on se dit qu'on a cette légitimité, et qu'on ose, donc tout ça est présent aussi, ça fait vraiment partie de ses facettes, et c'est présent, il va aussi nous parler de sa famille aussi, un peu en filigrane, une famille assez dysfonctionnelle, enfin voilà, c'est assez complet, je ne sais pas exactement où est la part du réel, et un peu du romancé, mais je pense que c'est vraiment honnête et réel en fait, pour le coup voilà, c'est vraiment une vraie petite pépite je trouve, de vérité en fait, d'honnêteté, c'est très joliment écrit, il y a des moments très forts, et c'est à la fois un homme qui nous parle de lui avec sincérité, mais un écrivain aussi, si vous voulez la question vraiment sur l'écriture, elle part d'une anecdote, c'est que Oscar Copfan a été à un moment victime d'une agression, et au moment où il a dû porter plainte, on lui a demandé quel était son métier, quelle était sa profession, et c'est là qu'il a dit, pour la première fois écrivain, et c'est une jolie anecdote, et ça fait partie justement quelque part des points de départ de ce livre, à savoir des points de réflexion qu'il va aborder, après c'est pas présenté comme étant chapitre 1, chapitre 2, petit 1, grand A, etc, pas du tout, c'est un petit peu au fil des pensées quelque part, c'est très spontané, on a vraiment l'impression de recevoir un récit de sa part, et qu'est-ce qu'on est heureux de le recevoir, donc merci à lui, et très bonne lecture à vous ! Je ne suis pas plus à l'aise dans les rencontres professionnelles, dans ce que l'on appelle les réseaux, que sur un plateau de télévision. Pourquoi doit-on parler autant, quand on tombe de construire son métier en dehors de cela, vers les mots écrits, les phrases que l'on peut penser longuement, que l'on peut supprimer si elles sont idiotes, sans que personne s'en aperçoive ? Pourquoi aurais-je voulu écrire si j'avais su parler ? Est-ce vraiment mon métier ? Suis-je écrivain comme un autre serait banquier ou chapelier ? Je crée, paraît-il, mais je ne fabrique rien. J'ai peur de me prendre pour quelqu'un, de croire, ne serait-ce qu'un instant, que je suis légitime à faire ce que je fais. Je voudrais penser que j'écris comme un imposteur, que ce n'est pas grave, l'arnaque, enfin, voilà un métier. Sous-titrage ST' 501